Musique Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 La police statistique, nous en avons pendant, pour le, nous dirons, 2020, nous finissons des dimunes qui nous finissent arrêter pour mendiciter, qui nous fait face à un procès. 2021, nous finissons à 5, 2022, nous finissons à 10. Là, à ce jour, la police finissent arrêter des dimunes pour mendiciter. C'est vrai qu'il peut paraître beaucoup, ces chiffres-là, mais nous ne pensons pas non plus servir, nous pensons servir répression, ça peut diminuer le nombre de mendiants, de mandimunes qui demandent la charité, parce que la répression seule n'est pas pour fonctionner. Il peut y avoir ce qu'il nous appelle un multi-agency approach. Il peut y avoir un éduqué, sensibilisé avant, et normalement encadré, et à ce moment-là, nous sévient à l'animal vers la répression. Donc, il n'est pas nécessaire, il n'est pas suffisant qu'il nous fait juste la répression pour qu'il n'y ait pas enrègle sa problème de mendicité, là. Mais la mendicité, laisse-moi dire, oh, je veux dire, pourquoi vous aussi, vous voyagez ? Il n'est pas limité à Maurice. Il y en a plusieurs pays, même en Europe. Vous pouvez t'étonner, vous connaissez, en Europe, il y a des dimunes, 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 il y a des dimunes. C'est un phénomène mondial, mais il nous faisait capable, disons, il parle d'un trait de plume d'autre enrègle, ce problème-là, mais il nous capable de diminuer le nombre de cas de mendicité qu'il y a, surtout, surtout, quand on peut servir les enfants pour faire de la mendicité. Oui, M. Bouten, vous avez parfaitement raison sur la question de la répression. Il y a des dimunes, 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 il y a des dimunes. éducation à faire, peut-être une étude même à faire pour comprendre qui fait ça, Vendimouna, dans la rive avec le nombre de prestations sociales qui existaient aujourd'hui. Vendimouna, si Vendimouna est handicapée, il est gagné leurs ans avec le gouvernement. Si Vendimouna n'est pas bien, il est malade. Si Vendimouna n'est pas de travail, ça aussi il est bénéficier des banlèdes. Alors, nous voulons qu'on comprend peut-être Mme Dorsenia, qu'on peut éclairer un petit peu plus le seul aspect-là, le seul aspect donné ou pas. Et Mme Dorsenia, déjà, nous d'accord, loin de point, qu'ils ont dit, si vous prenez un dipain, vous donnez un mendiant, vous avez refusé un dipain. Bien sûr. Donc, alors, qui pousse Vendimouna à venir dans la rive et à faire de la mendicité? Mais, la question est là. Ce n'est pas difficile de répondre, mais le fait que, pour un exemple, un exemple du côté social, besoin de faire bonne activité pour une jeune, les parents aussi, ils veulent. Je suis bien là, parce que les parents, les enfants, les mineurs. Vous êtes des gros de parents. C'est-à-dire, qui fait faire ça? Justement, parce qu'ils ont un langage, ces enfants-là même, depuis l'école, mais un langage-là, ou là, ou toujours, on peut faire des bonnes choses, pousser la communauté. Voilà. Mais, par derrière là, il y a toujours la communauté même là, qui, vous connaissez un travail pas fini ça. Il y a les mêmes ça. S'il y a besoin de faire l'éducation, s'il y a besoin de faire des activités, s'il y a besoin de faire comprendre, s'il y a besoin de faire qui nous peut dire social, nous, comment moi, vous connaissez, grand merci, mon code vocale, bon, mon cause est même, comment levé, quand ma t'incozé, tantôt, plus c'est dans un groupe, un jeune, ou tout le monde peut dire ce qu'il y a besoin de faire. Il y a un jeune, je dis à moi, vous connaissez, il n'y a besoin de faire un jeune dans le groupe, il y a un groupe. Mais, mon fatigué de dire, le respect, et il faut, mais, mon conseil continue de dire, il ne faut pas, nous arrêter là. Comment nous tous, comment nous tous, les jeunes, parce que, il y a arrêté après. je n'aurais pas, d'une autre façon, mais il n'arrêté, je n'aurais pas dit, non, mais combien on change, il y a là. Ok, madame, ok, madame, ok, madame. Ça veut dire, je veux prendre, d'une autre, mais dans l'aspect, moi, je peux dire, la mendicité, mais maintenant, les enfants là, ils sont bien, ils sont ok, ils sont capables, tous les jours, ils m'ont disprouillé, ils ont demandé quand même, je veux dire, qui t'es pour faire, je vais passer, un gâteau là, ils sont petits, mais là, c'est ça, le fait que, c'est vrai, comment M. Koutin dit, il ne faut pas donner, il ne faut pas donner, parce que nous connaissons, d'ailleurs, nous connaissons, l'environnement, on ne peut pas dire, les riches, 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 non, mais ils sont capables, ils sont capables, ils sont capables, ils sont capables, tous les jours, là, ils sont capables, mais, ce n'est pas évident, aussi, mais, personnellement, moi, pour le social, c'est tout civic action team, nous, je travaille, parce que, moi, même, là, au terrain, je n'ai pas dit, quoi, mais, non, mais, par exemple, quand vous, quand vous approchez, un mendiant, oui, vous dit, par exemple, peut-être, moi, vous donnez, à manger, euh, vous allez, moi, vous faites, vous prennez, ben, et non, qui donne, l'état, sale, oui, donc, nous, est-ce que, vous êtes accepté ? avant, avant, moi, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça, et puis, étant, vous allez, réviser, tout ça, les, ce qu'on donne, ils demandaient, là, ou demandaient, les nations, peut-être, pour les, là, les, je n'ai pas lavé, ça, ils le jettent, ils le font une chose, là, à l'autre côté, parce qu'il, il y a encore, là, alors, finalement, c'est une vie, vous connaissez, Benjamin, chacun, besoin, prendre sa responsabilité, s'il est d'accord, il m'aime pour vivre, peut-être, à sa stage, là, il y a une autre façon, pour aller, pour l'éduquer, là. Oui, aujourd'hui, Maurice, par exemple, nous, dans une situation, économiquement parlant, c'est vrai qu'il y a des difficultés, il y a une augmentation, la vie devient de plus en plus chère, mais, de l'autre côté aussi, il y a de l'emploi, je me trouve beaucoup d'étrangers, qui travaille un peu partout, dans une station d'essence, dans un supermarché, et dans beaucoup d'endroits, je me trouve un étranger, ce qui veut dire qu'il y a un travail, il n'y a pas d'une situation, dans Maurice, mais il n'y a pas d'un travail, il y a le chômage. Alors, je me tente à dire que, très souvent, sa situation-là, elle vient par vice, ou par d'autres, pour d'autres raisons, d'autres causes, par exemple, dans un centre commercial, dans la région, juste après pour lui, en allant vers le Nord, pour ne pas citer le nom de sa centre-là, et il y a à peu près, il y a 3-4 jeunes, qui bien, en très bonne santé, qui quand ils sont dans le parking, ils ont le tout, ils ont le tout, ils ont le tout, ils ont le tout, ils ont le tout. Logiquement, tous les gens qui ont le mal, ils sont le grand matin, ils ont le travail, ils ont le tout, ils rentrent sur la case, et la fin dix mois, ils gagnent leurs ans. Ils travaillent pour être rémunérés. Moi, je peux comprendre, moi, qui fait, ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens-là, je n'ai pas le tout, pour dire, à nous, le monde, alors que je donne l'État, ce type, pour être capable de travailler. Et c'est ça, qui m'est écouté, un indien, tout à l'heure, l'éducation, elle est aussi, qui éduque des gens-là, qui, pour mériter un salaire, ou bien, ça travaille. Et est-ce qu'il n'a la qu'une à ce niveau-là ? Parce que, des fois, il ne fallait pas nous croire qu'il y a la vie trop facile aussi. Si vous donnez un dimou, il nous a fait l'égalique facilité. Et là, nous, il nous a sujeter juste après. Dimoune, comment on se prend en l'argent-là ? C'était la drogue. Ils ont dit, ils nous trouvaient qu'il y a un problème de drogue dans beaucoup de régions. Et, ils nous connaissent aussi dans un cas de vol, pour qu'il y ait une situation de drogue. Et Mme de Sounia, il y a un problème de drogue, qui est dans du monde, qui a le demandé de faire la mondicité, il y a le monde, pour, effectivement, prendre la drogue. Allô, Mme de Sounia, dans sa sphère-là, dans sa situation-là, dans sa, dans sa, problématique-là, comment nous sommes au tard ? Est-ce qu'il vous pensez ou qu'il y a un tiers-là dans du monde dans ses mains, parce qu'il nous prend l'agressivité juste après, ou est-ce qu'il y a fait une éducation ? Éducation, c'est tout à fait normal. Moi, personnellement, je ne pensais que j'ai la drogue. Je ne sais pas que M. Kouten qui me disait là-dessus. Et nous pensons que nous allions dans le milieu de la matinée, c'est pas aussi facile, ça, moi, je peux dire, ce que ça, mais un petit peu, on commence, pas un commencement, ça fait un commencement. Et puis, là, ce qui s'est donné, ce qui peut vendre, ce qui peut acheter, ce qui peut faire, je ne sais pas, il y a beaucoup de noms qui se sont donnés maintenant, sur le terrain. Un type de nom que vous voulez dire ? Non. Non, c'est pas une personne qui travaille. Ah, OK. Pas juste de nom. Non, non, non. C'est ça que je vous dis. Je ne dis pas là. Oui, oui. Mais moi, on connaît, qui était simple, mais le fait que pour tout ça... Vous connaissez ce nom de M. Kouten d'aller ? Non, il connaît déjà. Il est au courant. Ah, vous connaissez le nom de M. Kouten, OK. Mais nous, nous travaillons avec ça tous les jours. OK. On connaît. Alors, finalement, il n'est pas aussi facile, ça, monsieur, vous connaît ? Pas simple. Il n'est pas simple, il n'est pas facile à nourrir, mais l'eau-terrain. Être l'eau-terrain et je te te performe. Oui, oui. Alors ? Et après, certains le montent dans la tête comme ça. Pas facilement, rien, ça, hein ? Je ne comprends pas, là. Mais alors, un peu à tout. Mais j'apprends tout. Quelques-uns, on me dit, commencez par un commencement, le médeux dans le centre et commence tirer. Alors, c'est qu'il peut écouter un peu rebelle, la loi pour finir, qu'on est, qu'il peut faire avec eux autres. Mais j'en ai un commencement, commencez. une idée, dis-moi ça, hein ? Alors, on commence comme ça un peu parce que parfois, c'est un peu trop. Madame Dossina, il y a un point très important, M. Kouten. Par exemple, des fois, on ne comprend pas ce que font ces jeunes-là dans sa banne, l'espace, côté, par exemple, un centre commercial. C'est vrai qu'ils, probablement, ça va nous dire, vous n'avez grave ou je te laisse sous l'influence de la drogue ou je peux refaire à la mendicité pour tout à l'asté. Donc, c'est une supposition parce que c'est comme on trouve un jeune qui est à la main des pieds, correct, qui demande qu'ils n'ont pas de mendiants. et l'autre point, c'est qu'ils compagnent de nous aussi, des fois, c'est d'une intime manière agressive qui est tout à l'avert. Donc, ça, c'est un point qui relève un peu de la sécurité maintenant, finalement. Oui, effectivement, il y a plusieurs formes de mendicité. Il y a des bonnes depuis une lade pour faire croire qu'il y a pas de manger, etc., dans la misère, pour demander la charité. et il y a envie, il y a surtout l'émotion. Où vous allez dire, si vous allez prendre emotional intelligence, mais il y a ça, il y a dans l'île, il y connaît qui l'est touchée pour qu'il y a pas de donner un casque ou quoi que ce soit. Il y a des bonnes normalement il y a calme, il y a des bonnes de la charité. Il y a des bonnes vraiment violentes, de servir de violence. Il y a des bonnes l'argent, si vous pédoniez, il y a des bonnes qui apprennent à vous, il y a des bonnes qui connaissent le fléau de la drogue. Malgré tous les efforts que la police, les autorités peuvent faire, pourquoi ils ont saisi et déjà éloquent. Ils peuvent cibler ça longtemps, ils peuvent dire qu'il y a des bonnes petits morceaux, qu'ils ont des gros réquins, gros réquins peuvent rentrer dans nos filets à cette terre. Je ne peux pas croire que la police ne peut pas faire ce travail à ce niveau-là. Mais il y a toujours un peu de temps que je passe dans la CWMBC et je peux trouver même dans le béton où il y a des herbes qui sont des mauvaises herbes. Il ne touche pas à tout. Il y a des râces qui viennent même peut-être une plantaine de légumes qui ne sont pas pour être aussi bien. Il n'y a pas besoin d'un an pour pousser. mais il y a des mounes qui est normalement dans le milieu de la drogue. Je suis comme ça. Et ils sont ciblés dans les jeunes parce qu'ils sont vulnérables, faciles à convaincre. Et les jeunes sont dans un moment où ils ont l'expérience. la vie, pour voir qu'ils connaissent qu'ils connaissent. Mais ils connaissent les mounes. Il y a un moune. 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 Mais il y a un moune. Il y a un moune. Il n'y a pas d'hiral. Mais nous vivons comme nous pérés. Nous vivons là très souvent à l'école. Nous avons la Pride Prevention Unit qui fait une sensibilisation dans la brigade pour la protection de la famille. Mais Mme Ders nous la connaissons. Mais il y a aussi une unité pour faire l'éducation. nous mettons en phase là. Et il y a la drogue. Ça aussi c'est un bon facteur qui affectait la mendicité. Nous avons l'alcool. Mais comme je peux le dire au jour dans le mot 20 ans il donne nos enfants quatre en boire. Mais il ne peut pas aller dans cette société là. Nous peut amener nos enfants vers ça un problème de société là. C'est un adulte qui fait ça là. Parfois nous on veut rendre sur la tête puis c'est qu'on ne comprend qu'il y a là. Non mais il est là under Children's Act si c'est prouvé l'adulte il peut faire face à une enquête policière et puis un procès au criminel contre lui. C'est causing harm to a child. à serre et un mendiant qui servit. Moi je t'ai un petit coup un sourire juste pour éclairer. Par exemple est-ce qu'il nous aurait autorisé là est-ce que un mineur a le droit de consommer de l'alcool ? Écoutez. Non nous on peut consommer légal. Légal. Légal nous... Ce n'est pas dans une émission mais juste pour éclairer. Oui, mais la loi n'est pas prévole que les mineurs consomment de l'alcool tout comme les enfants peuvent s'arrêter. La loi ne peut punir l'enfant. Il nous punit sa d'une qui ne vannent l'alcool avec lui. Sa d'une qui ne fait consommer l'alcool consommer la drogue consommer la drogue. Alors il n'y parle il n'y parle mais il n'y a une provision dans la loi pour sévir un enfant qui ne fait consommer l'alcool parce qu'il y a un enfant qui n'est pas capable de s'y aller depuis sa fléau sa problème ramener vers la bonne vie la bonne conduite remettre l'oreille. Ça ne va pas dire dans mon intervention comme il y a le crime dans mon collège un enfant un adolescent l'adolescence surtout c'est un état crucial dans la vie un être humain parce qu'il y a une étape qui est temporaire il y a une balance nous sortis l'enfance l'adolescence l'adolescence il commence découvert il commence rébeller il y a envie affirme l'assume l'assume après quand il vit une adulte tout ça là ça a osé finir alors il nous faisait capables pendant sa période d'adolescence l'enfance et l'adolescence là il nous faisait beaucoup plus focaliser l'énergie il y a une action qui est capable d'assurer qui est un jeune qui est capable d'avoir un futur leader qui est capable de prendre la relève et bien inculquer ça dans eux nous réveillons la mendicité comme on peut dire de la violence qui est menacée tout ça là c'est une forme de mendicité et qui est punissable sous le code pénal pour une peine d'emprisonnement il y a aussi même la manne et maintenant si vous permettez-moi bien sûr nous nous faisons de nos enfants qui payent de nos charités et il y a de nos parents ou bien pas nécessairement parents c'est un adulte qui accompagne de nos enfants alors il y a tout à l'heure elle dit qu'il n'y a pas c'est pas là un petit réseau un réseau oui oui alors sous le Children's Act alors il est punissable quand on peut faire un enfant si il y a un enfant qui a dit de nos charités pas un enfant qui pourrait l'arrêter qui pourrait faire face à un procès donc il y a un service d'enfant là comme un témoin dans cette affaire et c'est la personne qui peut faire ça il condamne il est capable de faire face à un procès et surtout sous le Children's Act il y a beaucoup plus ce pénalité plus fort que le code pénal donc il y a un la manne qui ne dépasse 200 000 roupies plus une peine d'emprisonnement qui ne dépasse 5 ans donc nous mettons en garde un dîmoun qui peut servir les enfants pour leur dîmane charité et si là aussi nous avons dîmoun si une information dénoncée qui monsieur X madame X peut prendre des enfants puis elle amène dans une place d'espace public parce qu'il y a une charité et dans le 148 on croit déjà ancré dans toute la tête tout dîmoun qui est un numéro de téléphone qui est gratuit il y a un sou pour payer il est anonyme il n'y a pas nécessairement de dire décliné l'identité de dire ou non ou donne l'information à la police et nous mettons en place une équipe qui peut le haine au renseignement nous avons l'information c'est ce qu'on appelle l'intelligence led action et nous nous avons la digital crime intelligence unit parce qu'il y fait une partie de la criminalité et nous pouvons faire deux sortes qui nous cravent gagner ça dîmoun la main dans le sac pour ne pas faire l'irrépone de son acte illégal malveillant et irresponsable ça c'est sûr donc l'impératif qui nous gagne la collaboration de tout dîmoun tous les citoyens qui pensaient qu'il nous faisait capaborer en tout vaine de l'autre façon de faire surtout protège nos enfants qui papés scolarisés quand la loi dit qu'il nous faisait rester dans l'école jusqu'à l'âge de 16 ans deuxième il n'est pas supposé que de manachabilité il n'est pas connu même peut-être les enfants il n'est pas l'âge mais ce n'est pas ça sur l'avenir bien sûr alors comment vous pensez tout à l'heure là vous pouvez dire si vous n'êtes pas autour de nous dans l'urbanne station d'essence dans le supermarché dans le bazar vous pouvez trouver étrangers qui peuvent travailler et nous parlons à dire je condamne je peux travailler je peux travailler je peux gagner je la paye à la sueur de leur front mais qui connaît-il nous nous sommes jeunes à Maurice mais qui peut arriver un jour soit la drogue soit l'alcool et il reste le chemin demain s'arrêter pas le droguer demain s'arrêter non non nous 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 chaque personne nous pensez à assumer notre responsabilité parce qu'il y a des affaires qui nous pensez nous sommes tous d'accord et c'est ça qui démarre probablement dans la réflexion et aussi l'aspect éducation c'est qu'il nous clé un jour aujourd'hui nous sommes tous nous sommes d'accord que les autorités finissent le plan et mon pensée c'est une organisation et ça finissent sur les années que nous avons améliore sa système pour que chaque qui est dans le besoin gagne l'aide gagne l'aide gagne l'aide gagne l'aide gagne l'aide nous sommes d'accord qui mourissent c'est un des pays que tous les gens qui sont dans difficulté les trouvent les moyens et c'est la population qui collaborer qui financer pour que les gouvernements sont capables de mettre à la disposition ces gens-là les facilités nous sommes d'accord aujourd'hui qui mourissent c'est un pays qui s'est blessé s'est blessé en Sibir qui perdent l'armée qui perdent les pieds tout cela les compenser oui les gains sous conscience mais le fait que même les enfants qui sont un peu dans l'école nous disent les nés mais le gouvernement payé les gens qui l'ont en extra les coordinateurs payés dans chaque l'école primaire la ZEP la zone éducation prioritaire pour qu'ils apparaissent avec ces enfants-là là comment on peut dire pour toi dans les écoles primaires tu me trompes je te gais manger je te gais manger je te gais tout c'est pas là puis comment dire nous ne pouvons pas faire l'armée non nous pouvons faire ensemble ensemble nous pouvons faire ensemble mais c'est le mot comment on peut dire quand on dit on fait ensemble les parents aussi sont ensemble avec nous alors nous paraissons avec les parents là nous chacun alors que les parents sont avec ces enfants alors quand on arrive de l'autre côté là-bas il ne faut pas oublier c'est que nous le bon travail que nous nous finissons faire une journée avec ces enfants-là mais les personnes qui se trouvent dans l'extrême pauvreté oui pour ces gens-là qui probablement dans l'extrême pauvreté c'est eux qui sont un petit peu plus à l'évère probablement à le demander mais ce bandiboune-là aussi il y a de l'assistance je sais qu'il y a une liste ce bandiboune-là qui bénéficiait de beaucoup de prestations sociales de beaucoup d'aides on est d'accord tout ça sous l'égide du ministère de la sécurité sociale c'est la nef qui peut-être un officiel peut-être téléphoner ou bien ils sont au terrain ils sont assistés ils sont assistés ils sont assistés comme il y a du moins d'aller c'est que tu es un pays deux lignes ne rentrent que d'autres et là encore on peut-être manger on peut-être manger là moi même moi je peux-être en tant qu'il en charge pour un réfugié à Paris et là tout de suite tout de suite il y a une personne qui a une toute une bonne une bonne parce qu'il n'y a vraiment deux lignes pour une aller mais après une offer une donnée oui 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 tout de suite tout de suite et puis la sécurité sociale là il y a une toute bonne et surtout comme ça toutes les affaires il y a une affaire où il y a besoin de regarder il y a une formalité tout quelque chose une procédure une procédure mais le fait qu'il y a la police ou là c'est officiel la police il y a une visite ou dans le centre moi je finis à enregistrer alors ils finissent le registre et ils finissent au paiement maintenant un petit enfant il y a un jour il y a même l'argent qui sont adultes pour gagner vous pouvez savoir comment gagner alors là ce paiement qu'il y a fait c'est 250 ou dans le centre par personne oui oui là c'est avec deux jours et là ou dans le centre ajoute 250 ou dans le centre ça vous fait c'est 600 roupies par tête alors 500 roupies par tête pour les deux jours on a dit deux jours mais ce n'était pas deux jours parce que moi je rentre au centre municipal en classe 2 parce que c'était tellement fort alors en classe 2 il y avait déjà des personnes oui oui il y a moi et puis le quête et que là déjà ouvert deux lunes déjà enfin je tout connais le cyclone belal qui ne fait mais nous là mon parent moi même je me dis moi là avec mon savata mais qu'il y a pour faire mon habit tu es moi aussi mais on vient au centre comme ça avec d'autres enfants et tout la police la même de quelle assistance l'assistance oui manger tout demander et prison inférieure du père le matin la police elle s'échoue elle vient quitter oui besoin parce que on vient ils ont tout trempé là et plus la sécurité sociale l'inventaire tout ça peut-être nous ne pas connaît non loin de là il y a tout un travail un gros travail qui fait pour l'inventaire la commission la même qui sécurité sociale qui fait une taille des autres pour dire mais nous on vient du monde comme le papier la police il y a des procédures pour nous pas capable d'être un tout du monde parce que c'est un tout trop facile pour dire mon père c'est une boîte de commission mais voilà tout péroule dans la procédure dans la transparence aussi parfois il y a de mensarité l'amonticité mon père trouve un peu trop ok c'est-à-dire l'encadrement est là madame une dernière question que je voudrais vous poser est-ce que vous pensez que la réinsertion sociale des bandimunes qui est un mendiant dans les rues il n'y a pas autant la réinsertion il y a un projet de réinsertion pour ça c'est possible oui parce que tout le gouvernement peut faire quoi si on allait nous dire ça nous cause ça le gouvernement pour ce qu'il est capable de faire aussi pour ces personnes là d'ailleurs il y a quelque chose pour eux mais si on va voir on va voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble comme je dis toujours ensemble on va voir avec tous les à majeure on va voir comment faire pour pouvoir avec comme vous dites la mendicité pour pouvoir un peu soulager dans le monde comme dit monsieur écoutez tout le monde qui nous sape très bien tout ça c'est un problème qui nous gagne là pas c'est maurice mais seulement nous comment nous dire nous capables de gagner un petit peu de soulagement hein ok oui oui si mettre sur place monsieur Kouten nous revient nous à l'aspect qui concerne l'éducation parce qu'il nous termine l'émission dans quelques minutes nous faisons le tour de la question si peut-être vous note quelque chose qui m'ont raté nous ne nous capables avec grand plaisir nous faisons le tour de la question et nous trouvons aujourd'hui que Maurice c'est un pays qui contient beaucoup de services beaucoup de prestations beaucoup de choses qui va une autorité nous met en place à tous les niveaux pour être en difficulté mais qui vous pensez est-ce que l'éducation a l'au-delà là nous parce l'aspect des bandes qui débande l'aumône qui banne mandiant mais est-ce que de l'autre côté bandes qui donne l'aumône qui donne banne mandiant vous pensez l'éducation est-ce que là parce que si vous êtes pour donner nous vous trouvez 10 nous vous trouvez 15 nous vous trouvez 20 nous vous trouvez 50 peut-être le nombre peut-être augmenter oui oui vous avez tout à fait raison l'éducation n'est pas limitée à seulement bandes qui m'appelle une victime qui peut demander la charité il y a aussi besoin étendre jusqu'à bandes qui est dans l'équipe qui peut faire la charité vous pensez c'est une bonne action oui définitivement c'est une bonne action mais seulement malheureusement je ne peux vous dire c'est pour crasse comment on peut redire vous donnez un linge vous ne dites pas pour prendre vous trouvez ce linge il est mal vêtu vous ne pouvez pas dire moi c'est un t-shirt pour lui il n'est pas pour prendre lui il est pour vous briser crasse la même ça veut dire le problème il est surtout l'argent et quelle est la raison il y a plusieurs raisons nous n'évoquons d'ailleurs la drogue l'alcool et aussi bandyvoun qui peut servir victime pour ce qu'avant enrichi oui enrichi dans grès et il ne faut pas nous cède à sa bonne qualité tentation là et non plus cède à une genre de surenchère de chantage qui c'est une dîmes dîmes 10, 11. Si nous gagnons 5 qu'il ne comprend, c'est toujours une partie de la bataille qui nous fait gagner. Mais il y en a, encore une fois, Bizin a dans la direction qu'il nous fait dire un multi-agency approach. C'est l'affaire de tout le monde, que ce soit les citoyens, les ONG, les autorités. Tout, Bizin, on va mettre la main ensemble. Pas dire ça, pas mon problème. Vous ne me dis pas, nous avons une mauvaise habitude. Et, au départ, nous avons identifié avec un peuple assisté, parce que depuis l'enfance, nous connaissons un travail dur, nous avons un travail dur. Et, à travers l'effort, nous avons un fruit. Alors, ça, Bizin, tout le monde comprend. Il y a des gens qui, malheureusement, fait une bascule dans l'amendicité. Je dis, c'est bien qu'on prend ça. Il y a des gens qui peuvent gagner si vous ne pouvez pas faire des efforts. Vous ne pouvez pas faire des efforts. Maintenant, il y a un autre aspect qui est associé avec l'amendicité. Il y a des gens qui sont dans Biz, ou bien, dans le divan. avec un document. Voilà, je prends un document, je dis, où ça, j'ai mon famille malade, et je peux la contribution. Voilà, ça a permis que la police nous donne. Il y a des gens qui sont bien à prendre des affaires. Ça, il y a des gens qui peuvent faire collecte là. Ce nom et ce numéro de cadre d'identité, ce pièce d'identité, figurez-le où ça a permis qu'il donne. On va faire une photocopie là. Oui, la photocopie, pareil droit. C'est l'original qui dit ça. Si les photocopies, ça me dit, on fait une photocopie en accout, et on peut aussi téléphoner la police pour l'illégal public collection. Pas plus tard qu'hier, dans une région de l'Est, la police n'est pas fait une patrouille puis elle arrive à croiser un jeune, un jeune homme, qui peut faire collecte publique avec un document. Et il n'est pas posé une question, il dit, oui, pour mon cousine qui est malade, c'est pas pour le faire soigner. Nous sommes tous contents de faire la charité pour aider un des gens qui ont le besoin. Mais là, il peut servir une astuce. C'est l'arnac. C'est l'arnac. Il est en posé une question, il a avoué que ça a permis de parler au son nom, il n'y a aucune pièce d'identité et qu'il nous a donné un document maintenant sur l'authenticité. C'est bien un date. Nous, le commissaire de police ne nous donnait un permis pour faire un collecte public qui est illimité. Dix ans, il est valide. Même nous, il y a une date, ça veut dire trois mois de nous. Si nous dis, nous, le 20, nous, dans trois mois, c'est pas le 20 mai, qui, il est plus valide. Il a besoin de ça. Il a besoin de signature de sa officielle de police. C'est un député de la police, un adjoint de la police normalement qui signe ce papier-là. Il a besoin de signer avec plein pas une photocopie. Il a besoin de le sot du police-et-colleur en rouge, mais il a besoin de l'ancre. Il ne faut pas de la photocopie. Tout ça, même dans la place, il a besoin d'être un peu plus. Tout ça, c'est une autre forme de mendicité. Bien sûr. Il a servi un faux document pour collecter l'argent et pour gagner les autres, pour arrêter les autres et pour faire face à un procès encore une fois. Et ça, il ne faut pas une peine d'emprisonnement. Alors, du monde qui trouve une bonne qualité d'activité là-dedans, dans l'environnement, dénoncé. Alors, je pense qu'il n'est pas un utopiste pour dire qu'il ne pourra pas d'un trait de plume rééder cette affaire de mendicité, nous ne pouvons pas voir la face, mais nous avons l'espoir que les choses vont changer. c'est parce qu'il m'a dit, même Mme Dorsenia dit, qui les autorités ne peuvent pas mettre à la disposition de la population pour être capable d'épanouir. depuis le temps d'enfance, l'école pré-primaire gratuite, l'école primaire gratuite, l'école secondaire gratuite, théâtière gratuite, moi, je n'ai pas l'école payée, moi. Dis-le. Moi, c'est comme ça, c'est ma pré-primaire, alors, mon parent est payé. Moi, je n'ai pas l'école primaire gratuite, oui, secondaire, je n'ai pas payé. Non, pré-primaire, pourquoi nous, 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 pré-primaire, oui, pré-primaire, mais primaire, c'était gratuit, secondaire, bon, jusqu'à, jusqu'à, qui, l'école, l'école, l'école gratuite, secondaire, pendant deux ans, parent, il paye, fils, devant moi, si vous n'avez pas payé l'école, je n'ai pas pu aller à l'école. Alors, je n'ai pas payé tout ça là, gratuit. Là, si vous demandez, mais qui ferait, oui, nous avons, il y a un homme qui, toujours, il y a sa tendance pour faire du tort à autrui et se faire du tort au pays. Donc, nous ne pourrons pas sans sa mentalité là et ensemble, nous ne pourrons pas arriver à atteindre l'objectif. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'Iban Dimoun gagne l'information. Alors, cette émission-là, il y a beaucoup de renseignements. Bandimoun comprend bien quelle est la situation, quelles sont les actions et amène également une réflexion. parce qu'il y a un homme qui est concernant. Enseignement, et n'espérez que le message passe. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le Mag pour aujourd'hui. Merci à vous. Restez branchés sur les chaînes de l'AMBC. Merci et bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous.